Dans une interview accordée à Kevin Razy, Camille Delouche est revenue sur sa participation à la nouvelle star, en 2010, et sa prestation ratée, le concept, c'était quand même d'être très méchant avec tout le monde, a-t-elle déploré. Devenir chanteuse, c'était son rêve. Et pour le réaliser, Camille Delouche a tout essayé. En 2008, elle a passé les castings pour participer à la Star Academy, sans succès. Puis, en 2010, elle s'est présentée devant les jurés de la nouvelle star, et cela ne s'est pas vraiment bien passé. Les jurés n'ont pas été convaincus par sa prestation, on les voit même se moquer d'elle pendant qu'elle chante sur les images d'archives. Camille, t'as pas chanté, t'as déboulé, a commenté Philippe Manœuvre. Et André Manou qui en dessous renchérir, vous avez un joli brin de voix, mais qu'est-ce que vous amenez de neuf ? De quoi énerver Camille Delouche, qui ne s'est pas laissée démonter, sans instru, ce n'est pas facile. Chantez devant un public, je le fais tout le temps. Si est-il bien vous ne m'écoutez pas, vous avez raison, se défend-elle. Le concept c'était quand même d'être très méchant avec tout le monde Dans une interview accordée à Kevin Razy pour son émission diffusée sur YouTube, Camille Delouche est revenue sur sa participation à la nouvelle star. Le concept c'était quand même d'être très méchant avec tout le monde, je trouve, a-t-elle déploré, avant de dénoncer le montage, quand ils rigolent, ils l'ont pas fait devant moi. C'est du montage. Si tu fais ça devant moi, j'insulte ta mère, jamais de la vie tu fais ça. Mais s'ils n'ont pas à rigoler devant elle, leurs commentaires à Serbelon tout de même touchés, franchement, j'étais triste. Et surtout, j'étais là depuis 9 heures du matin, j'avais 39 de fièvre, j'avais un bouton de fièvre, et j'avais vomi trois fois dans un seau, j'étais dégoûté. Et quand je dis, c'est bon, ça sert à rien de continuer, je suis énervé, dans l'oreillette, il dit, attention, elle est très énervée. Ils voulaient que je pleure, ils attendaient que ça, ils voulaient m'humilier. C'était dur, franchement c'était dur. Des années après, Camille Lelouch a recroisé la route d'André Manoukian. Il a fait un album de reprise de Gainsbourg où il m'a invité et il s'est excusé. Il m'a dit, j'ai été con. Je lui ai dit, je pense que t'as pas été con parce que mon casting l'était éclaté au sol, a glissé la chanteuse nouvellement maman. Et elle l'excuse, c'était de la télé. Elle s'est rattrapée en allant jusqu'en demi-finale de The Voice, en 2015. Et elle s'est déroulée de Gainsbourg.